Salut à tous, heureux de vous retrouver sur DirectCourse, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du jeudi 1er avril. C'est l'hippodrome de Saint-Cloud qui accueille le tiers C4T Quintet+. Réunion 2 sur l'hippodrome de Caen, j'aurai quelques informations à vous transmettre concernant ce programme réservé aux trotteurs. Réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens, en semi-nocturne, il faut bien l'avouer, cette réunion 3 sur l'hippodrome d'Amiens n'est pas des plus attrayantes. Quoi qu'il en soit, on revient sur le Quintet, en ce jeudi à Saint-Cloud, il s'agira du prix de la Gascogne. En ce 1er avril, course handicap réservée à des chevaux de 5 ans et plus que l'on connaît bien en pareille société. Selon moi, il y a deux bases dans cette épreuve. Le numéro 5, Galaxy, une jument que l'on ne présente plus en pareille compagnie. Elle vient de prouver sa forme dernièrement, elle reste sur d'un bon résultat. En dernier lieu, dans un Quintet Plus de référence, le 22 mars sur l'hippodrome de Compiègne, elle se classait bonne deuxième. Ce jour-là, elle avait pris la tête, elle s'était fait relier au commandement et ensuite au poteau des 400 derniers mètres. Elle avait fait longtemps illusion pour le succès avant de se faire rejoindre aux abords du poteau. Montée d'Avi Bonilla, cet élève de Robert Laplanche fait indiscutablement partie des priorités, d'autant qu'elle a un bon numéro dans les stalles et aime galoper aux avant-postes et ne sera pas dérangée par l'état du terrain. Le numéro 7, Voxna, a également une belle chance. Dans cette même course de référence, Voxna se classait 8e. La jument courait bien, car il s'agissait pour elle d'une course de rentrée. Elle avait bien fini, nul doute qu'elle aura progressé sur cette tentative. La jument également se plaît à Saint-Cloud, elle sait finir vite. Avec son numéro 4, on peut logiquement penser qu'elle va prendre un bon départ, se laisser couvrir. Ensuite, il lui faudra trouver l'ouverture dans la phase finale. Si c'est le cas, nul doute qu'associée à Olivier Pellier, elle s'annonce également redoutable pour les premières places, d'autant qu'elle aussi apprécie les pistes bien souples, voire lourdes. Donc, priorité selon moi à ses deux juments, le 5, Galaxy, le numéro 7, Voxna. Deux juments qui auront leur terrain et qui, de surcroît, vont courir en nette amélioration. Du côté des rentrants, ils sont plusieurs dans cette épreuve, on se méfiera du 1, Rimi, autre jument de 5 ans qui a un bon numéro dans l'estal. Il avait très bien conclu l'année, elle peut paraître chargée avec ses 61 kg, mais son potentiel est présent. Le numéro 3, Marandino, élève d'Eric Libo, qui a lui arrêté numéro 16 dans l'estal. Cela dit, c'est un cheval qui possède également du potentiel, suffisamment pour bien faire d'emblée. Je vous rappelle également qu'il effectue lui aussi sa rentrée. On se méfiera également numéro 4, un Wellmark. Wellmark, c'est la monte de Christophe Soumignon pour l'entraînement de Richard Chautard. Un cheval qui a également les moyens de bien faire, car il était malchanceux pour sa rentrée sur l'hippodrome de Deauville. Le cheval, ne l'oubliez pas, en 2008 compte deux succès sur ce même parcours des 2100 m à Saint-Cloud. Donc une aptitude vérifiée et assez tracée. Donc méfiance, méfiance, pas des plus mal placés au poids. Ce numéro 4, Wellmark, en tout cas même s'il n'a plus une marge de manœuvre au poids, pardon, ce numéro 4, Wellmark a les moyens de se glisser dans la combinaison gagnante. Quoi qu'il en soit, les bases, selon moi, le 5 et le 7. Ensuite, on se méfiera dès rentrant le 1 et le 3. Et pourquoi pas le numéro 4, Wellmark, qui a déjà deux succès à son actif sur ce même parcours. Direction réunion 2 sur les programmes de camp, une réunion qui débutera de bonheur, à des alentours de midi. Eh bien, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Hugues Lévesque. C'était le cas, lentement, en dernier lieu, lorsqu'il présentait Querelle de Litton. Ce jour-là, la jument s'est intimposée de plaisante manière. Il nous l'avait confié lors de l'interview qui était disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Cette Querelle de Litton remet le couvert. Elle portera le numéro 13 dans la quatrième, le 413 Querelle de Litton. Elle a gagné le 16 mars très facilement. Nul doute qu'elle a les moyens de confirmer. D'autant qu'elle n'affronte que des juments. C'était un bel engagement pour elle. Parmi l'opposition, il lui faudra redouter le 16. A savoir, petite farce, l'élève de Jean-Pierre Vielle reste sur deux victoires en région parisienne, à Anguin et à Vincennes. Le numéro 18, Kubulaël, qui revient de son meeting honorable sur l'épendant de Quing-sur-Mer. C'est une jument dure à l'effort, présentée par Régis Metteillet, qui aime trotter aux avant-postes avec elle. Et le numéro 12, Kitida. Méfiance, méfiance à cette Kitida qui pourrait venir pimenter les rapports. Puisqu'en dernier lieu, dans la course remportée par Querelle de Litton, elle était encore cinquième dans le tournant final lorsqu'elle s'est montrée fautive. Mais elle possédait des ressources et aurait sans doute disputé l'arrivée. Donc dans la quatrième, le 413 Querelle de Litton, on la reprend. Elle est brave, elle répète ses courses. Logiquement, sa place est dans le trio gagnant. On lui oppose pour les jumelés, le 16, le 18 ou pourquoi pas le 12 pour une cote. Dans la cinquième, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Alexandre de Jésus. Son interview est disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. Alexandre de Jésus qui présente le 513 Kangodjet. Un cheval qui a été longtemps et plusieurs mois tenu écarté de la compétition. Le cheval revient bien, c'était déjà bien pour sa rentrée. Et en dernier lieu, il s'est classé, il a pris une bonne place. Preuve de son être gain de forme. Ici, il aura pour lui de partir en deuxième ligne derrière la voiture. Mais attention, j'ai senti un Alexandre de Jésus assez confiant. D'après lui, son cheval est en retard de gain. Il sera piloté par Pierre Vercouisse. Méfiance, méfiance. Ce Kangodjet pourrait bien accumuler et engranger pas mal de gains au cours des prochaines semaines. Dans cette épreuve, il lui faudra redouter le numéro 6, ce quinquain. Un cheval qui peut se targuer de posséder la meilleure réduction kilométrique. Sur ce parcours, avec un chrono de moins de 1,14. C'est suffisant pour faire l'arrivée ici. Lui aussi sera drivé par Joss Verbeck. Et il fallait manifester un être gain de condition en amateur. Attention également, numéro 1 dans cette épreuve, c'est Quartz de Chenu. Numéro piège derrière les ailes de la voiture. Mais attention, j'ai regardé son palmarès. Lors de ses 4 dernières sorties corde à droite, ce Quartz de Chenu, élève de Franck Pellero, a épinglé 3 succès et s'est classé une fois deuxième. Au cours de ses 4 dernières sorties corde à droite, 3 victoires, une place de deuxième. Ça lui confère également une chance de premier ordre. Donc les courses ciblées sur l'Hippodrome de Caen. La quatrième avec en base le 413 Querelle de Ditton. Sa place dans les 3. Et un outsider avec le 513, Kang Godgett. On lui opposera pour les jumelés et pour éventuellement un trio, le 6 et le numéro 1. Sachez également que j'ai pu m'entretenir avec Eric Letouzé. Il est confiant dans la septième avec le 709, Cyr de Briouz. Un cheval qui l'a volontairement mis de côté au cours du dernier trimestre 2009. Le cheval pour sa rentrée à Angers s'est imposé très facilement, très plaisamment. Méfiance, méfiance. Ce cheval pourrait bien donner du fil à ordre à des chevaux de la trempe de Saint-Elmo. Confié à Jean-Michel Bazir, c'est numéro 7. Ou encore le 12, un Skippy du Vivier. Skippy du Vivier, on vous l'avait recommandé sur Canal Turf lors de son dernier succès à Lisieux. Ce jour-là, le cheval s'est imposé facilement. C'est un bon droitier. Jean-Pierre Thomas l'estime et le présente toujours à bon escient. Donc méfiance, Skippy du Vivier devrait pouvoir confirmer dans la septième. On pourrait éventuellement l'associer avec le 9, Cyr de Briouz. Au sujet duquel Eric Letouzé était loin d'être négatif. Voilà pour mes différentes informations concernant la réunion 2 sur les programmes de Caen. J'espère que vous avez pris bonne note de tous ces renseignements. Et qu'ils seront fructueux pour vous dans vos différents jeux. Des jeux, justement, je vous en souhaite de très bons pour ce programme du jeudi 1er avril. On se donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Très bonne journée à tous.